Alors bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon Young Journal. Donc je vous montre un petit peu les pages qui ont été réalisées. Vous les avez vues pour la plupart déjà, voilà, avec une partie calque. Je n'ai pas encore assemblé toutes mes pages parce que j'attends de voir, j'ai fait deux livrets en fait. Donc j'avance pas mal, j'ai fait deux livrets. Donc je vous montre la deuxième partie avec un côté un petit peu plus patouille. Voilà, on a fait plusieurs de ces pages ensemble. Donc là sur du craft. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fond de page. Donc l'idée, vous avez été plusieurs, donc à me demander comment on réalisait ce type de fond de page que j'ai fait sur, donc ça c'est un art journal que j'ai. Un de mes nombreux arts journaux, donc c'est un canson. Et j'aime bien ici faire plusieurs, voilà, faire des petits essais. Donc vous avez dû voir déjà nombre de ces pages. Donc celle-ci, c'est un fond de page qui est assez facile à réaliser, avec de l'aquarelle très transparente et très diluée. Donc c'est également ce que j'ai réalisé pour cette page-là. Vous voyez le fond qui est pareil, assez doux et qui donne cet aspect un peu cotonneux. En fait, il faut travailler l'aquarelle en très humide, avec beaucoup d'eau. Donc je voulais qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui. Alors, je vais partir de mon combo de couleurs habituel pour mon junk journal. Donc ce combo-là, avec des gris bleutés principalement, et puis quelques couleurs chaudes parfois. Pour être en harmonie avec les papiers Alexandra Renke que je vous avais montré. Et notamment peut-être celui-ci que j'utiliserai peut-être après, d'une façon ou d'une autre. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, il faut partir sur une technique assez humide. Donc de préférence, utiliser des pinceaux qui retiennent bien l'eau. Donc l'idéal est d'utiliser ce type de pinceaux, qui sont des petits gris. Ou alors, si vous n'avez pas, vous utilisez des pinceaux un peu plus gros, qui peuvent être de ce type en langue de chat. Voilà, donc il existe des formats assez différents de toutes sortes. Alors, il faut préparer ses couleurs. Donc dans un premier temps, je vais partir moi sur un peu un indigo, mais que je fais moi-même. Donc toujours en mélangeant du sépia et du bleu primaire. Donc pas mal de couleurs, mais très diluées. Donc je rajoute beaucoup d'eau. On peut faire un essai par rapport à sa couleur si on veut être sûr du résultat. Et puis ensuite, je vais partir sur un gris de peine. Voilà, et puis peut-être essayer un bleu de prusse pour avoir un bleu un peu plus soutenu. Voilà, que je couperai bien avec un peu de gris quand même. Alors, je prépare pas mal de couleurs, mais je dilue beaucoup. Voilà. Voilà. Et puis, je verrai ensuite si je mettrais bien une touche de couleur chaude. Peut-être en partant toujours vers l'heure de kinacridone. Mais en très diluée. Voilà pour mon combo. Alors, une fois que vous avez réalisé vos couleurs, vous prenez donc votre pinceau. Donc moi ici, un Da Vinci 2. Un petit gris que je vais largement humidifier. Et je prends ma première couleur. Comme je vous ai dit, très diluée. Vraiment très diluée. Ce qui est important pour donner cet aspect de transparence, c'est d'avoir des couleurs qui sont très transparentes. Donc, quand vous avez vos couleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur les emballages, vous avez derrière indiqué la transparence. Donc, renotez-la bien sur vos nuanciers. Par exemple, ici, vous voyez les petits carrés. Ça note la transparence. Quand le carré est vide, c'est une couleur très transparente. Donc, ici, j'ai utilisé du sépia très transparent et du bleu primaire très transparent. Et de même, j'ai fait attention de prendre du bleu de Prusse. Donc, qui est aussi une couleur très transparente. Et pour donner cet aspect, l'aquarelle, c'est ce qui est joli dans l'aquarelle. C'est l'aspect transparence. Donc, il y a certaines couleurs qui le sont plus ou moins. Alors, là, j'ai mon mélange très dilué. Ce que je fais, c'est que je n'hésite pas à bien mouiller ma feuille. Donc, à utiliser un papier aquarelle qui supporte l'eau. Au moins du 200 grammes. Et puis, je commence à passer ma couleur. Vous voyez qu'il en faut déjà pas mal. Mais si elle est très diluée et presque... Ça fait un jus très léger. Ce n'est vraiment pas grave. Voilà. Tant que c'est encore humide. Donc, vous voyez que là, j'ai vraiment beaucoup d'eau. Il y a un aspect miroir qui se voit très bien. Tant que c'est encore humide, je vais prendre une deuxième couleur. Donc, par exemple, un petit bleu. Et je vais venir rajouter à certains endroits cette deuxième couleur, toujours très diluée. Pour que les deux couleurs déjà commencent à se fondre. Je reste sur du très dilué parce que mon fond ne va pas être terminé comme ça. C'est juste une première couleur qu'on applique. Et puis, ensuite, on va partir sur un gris de peine. Toujours assez dilué. Si vraiment il y a trop d'eau sur les côtés, on peut... Les petits coussinets d'eau qui se forment, les récupérer au pinceau. C'est des pinceaux qui sont pratiques. Parce qu'à la fois, ils peuvent apporter beaucoup d'eau. Mais à la fois, ils peuvent aider à récupérer de l'eau. Si après, on essuie notre pinceau sur un chiffon. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de mettre une petite touche. Donc, je rince bien mon pinceau. Pour éviter de faire du vert. Et je vais mettre une petite touche de couleur chaude. Donc, j'avais dit de l'or de kinacridone. C'est important d'avoir toujours de l'eau, une eau qui est... Enfin, soit une eau vraiment propre, soit une eau dans les tons chauds et une eau dans les tons froids. Là, par exemple, comme je ne veux absolument pas faire du vert, Je rince vraiment bien mon pinceau qui, avant, était plutôt dans des tons bleutés. Pour prendre ma couleur jaune. Je mets juste quelques touches, mais sans trop mélanger. Parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément envie de faire du vert. Voilà. Et puis, finalement, je vais prendre un petit peu de orange et rouge orangé. Voilà. On va rajouter une couleur qui sera celle-ci. Comme ça, qui sera vraiment en adéquation avec mon papier. Donc, j'essaye d'apporter à peu près les mêmes touches de couleur. Donc, ici, ce rouge orangé. C'est toujours humide. Je laisse bien diffuser. L'idée, c'est d'enrichir les couleurs. C'est-à-dire d'avoir plusieurs couleurs différentes. De les laisser se mixer un peu entre elles. Sans trop intervenir. Pour que ça fasse un peu nuageux. Mais un nuageux avec des couleurs assez riches. N'hésitez pas à faire plusieurs essais si vous voulez. Voilà. On va laisser sécher et voir ce que ça donne. Voilà mon fond de page qui est à peu près sec. N'hésitez pas à le faire sécher avec un hit gun. Donc, ce n'est pas gênant quand c'est de l'aquarelle très diluée. Je vais choisir mes distress assortis à mon combo. Donc, je pars sur ces deux-là. Qui sont vraiment dans les teintes. Et puis, je verrai ensuite si je rajoute une touche de jaune et une touche de ce bleu. Enfin, de jean. Alors, ensuite, vous allez choisir des pochoirs. Pour moi, j'ai pris des pochoirs Alexandra Rinquet. Ceux-là, c'est des pochoirs neige. Ou alors, les pochoirs Chouane Flower. Et puis, bien sûr, toujours vos petites brosses qui vous permettent de passer la distress sur les pochoirs de façon assez précise. Alors, moi, je vais utiliser cette couleur-là, Weathered Wood, qui est un gris qu'on peut faire assez clair si on n'en prend pas beaucoup. J'utilise toujours cette planche qui est aimantée. Et qui permet, effectivement, là, votre papier, il est peut-être un petit peu capricieux. Et peut-être un petit peu gondolé. Donc, il y a cette espèce de réglette aimantée qui permet de le maintenir. Et puis, vous pouvez aussi rajouter ça. Donc, c'est une planche qui est de la marque Creative Vassen, qui est en vente chez Kerglas. Donc, voilà, vous pouvez aller voir. Je vais utiliser, donc, d'abord ce premier pochoir Chouane Flower. Que j'ajuste comme je veux. Et puis, pour l'instant, donc, comme je vous dis, très légèrement, je prends très peu de matière. Pour que la feuille apparaisse toujours en transparence. Je peux regarder ce que ça donne et voir si c'est ce que je souhaite faire. Donc, là, j'aime bien. C'est très, très doux. Je vous montre le résultat. Je vais faire la même chose à un autre endroit. Donc, par exemple, ici. Donc, je prends vraiment peu de couleurs. Je frotte en faisant des cercles. Donc, c'est vraiment très, très léger. Voilà. Je vais rajouter aussi de ce côté un petit peu. Voilà. Donc, c'est très léger. Je vais, finalement, partir sur Anticlinen, qui est beaucoup plus clair que celui-ci et qui conviendra mieux. Alors, je vais choisir ce pochoir. Et puis, je vais utiliser aussi ce rose très pâle. Pour faire du ton sur ton, il est très bien. Alors, voilà mon fond. Pour terminer ce fond, je vais ajouter quelques petites giclures. Donc, je garde toujours mes couleurs initiales. Donc, ici, un peu de gris. Et j'ajoute quelques giclures. Donc, j'ai séché un peu. Mais ce qui est joli dans les giclures, c'est de passer un seau pâle avant qu'elles soient complètement sèches pour les atténuer. Et qu'elles soient vraiment très douces. Enlevez presque la couleur à l'intérieur de la goutte. Et laissez plus foncer sur les côtés. C'est ce que j'aime un petit peu. Là, vraiment, le fond, il faut rester dans des couleurs, des choses très diluées, très douces. N'hésitez pas à mettre sous presse après votre papier pour qu'il soit bien plat. Notre fond est terminé. Alors, donc après, je cherche une mise en page par rapport à mon fond. Donc, il pourrait être un petit mélange de fleurs et de choses un peu festives. Un peu hivernales aussi, avec des tampons, des tampons l'ancrer l'image, des petits tampons Chouane Flower, bien sûr. Voilà, donc je vais essayer déjà de coloriser un peu tout ça. Et puis, je reviens. Alors voilà, pour la colorisation, je vais rester dans les mêmes teintes bleutées. Bleutées gris. Et puis, mettre des pointes de rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors voilà, j'ai terminé la colorisation et la mise en page de ma page. Donc, concernant les tampons, j'ai vraiment utilisé des tampons de Manuela Jamais, donc de l'ancrer l'image, ces petits oiseaux, les fleurs de cette planche. Et puis, les petits mugs qui sont assez sympas de cette année et puis, il y avait une autre planche des autres années. Alors, de ce côté, j'ai utilisé un tampon de Florilège, donc toujours ce nœud que j'aime beaucoup. Et puis, ça, c'est aussi un tampon de Florilège, c'est les fleurs que j'ai mis sur cette page-là. Alors, par rapport à la mise en forme, donc la colorisation, j'ai tout fait à l'aquarelle. Je vous ai montré une partie de la colorisation, c'est un peu toujours le même principe. La fleur, là, pour une fois, je l'ai mis effectivement avec un petit bradze pour qu'elle ne soit pas complètement collée, qu'elle ressorte un petit peu en relief. Là, ce sont des tampons Schwann Flower que j'utilise régulièrement de l'année dernière, là, ces petits branchages, ces petits branchages. Ces petites branches, ce sont des tampons Schwann Flower. Voilà. Ensuite, j'ai toujours mis du Posca Blanc à différents endroits. Donc, ici, vous voyez avec des petites touches de petits points. J'aime bien, je trouve que ça donne un aspect un peu hivernal. Et puis, ici aussi, avec comme s'il neigeait dans la petite boule. Voilà, donc, je vous montre un petit peu de plus près. Avec ici, donc, la petite boule et la petite neige. Et toujours un petit peu de noir pour faire varier les espaces pleins et les espaces blancs ou moins, plus aéris. Voilà. Alors, ensuite, toujours, on met des petits mots pour expliquer, raconter une histoire. Je suis partie du papier Alexandre Arrenqué avec les lampadaires. Donc, j'ai découpé toute la bande du bas de façon, comme le papier Alexandre Arrenqué, les motifs sont que d'un côté. Je voulais obtenir une petite bande qui soit, effectivement, recto verso. Alors, cette bande mesure 18, à peu près, après vous faites un peu comme vous voulez, 18 par 11. J'ai arrondi les angles, j'ai contrecollé ensuite les deux faces, de façon à ce que les deux parties soient bien collées. Pour obtenir cette petite bande que j'aimerais insérer, en fait, au centre de ma page. Puisque j'avais travaillé les couleurs de ma page pour qu'elles soient assorties à ces papiers. Ensuite, donc, pour l'intérieur de la bande, j'ai ajouté de trois motifs. Notamment, je suis partie de ce pochoir neige. Donc, c'est un pochoir de la marque Marianne Design que vous trouverez chez Kerglas. C'est un pochoir qui permet très facilement de faire des petites boules de neige, des petits flocons. Donc, je suis partie de la Distress Oxide, donc celle-ci, un peu gris clair, avec toujours mes petites brosses. Et puis, j'ai rajouté, donc, à certains endroits, quelques flocons de neige pour habiller un peu ces petits lampadaires. J'ai ajouté ensuite un petit peu des tampons. Donc, ce tampon-là que j'ai colorisé. J'avais vraiment envie de faire un petit rappel de couleurs assez chaudes. Parce que, c'est vrai, ce bleu gris, c'est assez froid. Et j'aimais bien les petits rappels des petits nœuds qui sont un petit peu partout sur le papier. Et j'avais envie de faire ce petit rappel que j'ai aussi fait ici, d'orangé, un petit peu rouge-orangé. Voilà. Ensuite, j'ai pris des textes, donc, Chouane Flower, tout en longueur, pour accentuer l'aspect longueur que j'aime bien sur ce papier. Je l'ai plié en deux et je me suis arrangée pour qu'il y ait du texte des deux côtés. Donc, ici, j'ai juste mis un joyeux Noël avec un petit peu des petites étoiles. Donc, c'est des tampons Chouane Flower. Et ici, pareil, j'ai utilisé aussi un texte de la grande planche à quatre choux avec les petites étoiles. Un petit tour de noir tout autour, très fin, toujours avec mes permanents, donc, le XS de Faber-Castell. Voilà. Ce que j'ai aussi fait tout autour de la page. Et je n'ai plus qu'à assembler les deux parties. Donc, l'idée, effectivement, quand on ouvre, c'est d'avoir une première page qui se présente de cette façon. Le centre, donc, sera comme ça, avec une harmonie des couleurs et des petits rappels. Et l'autre côté, la suite de l'histoire, avec toujours les petits rappels et des deux côtés. Donc, je vais coudre ça et assembler les deux pages. Et puis, je vous montre tout ça très vite. Alors, voilà, j'ai passé, donc, juste un peu de couture sur le centre de ma page. Pour que l'assemblage se fasse correctement. Voilà, donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Et puis, je vous montre. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos pages de John Journal. Elle viendra donc s'ajouter aux autres pages que je vous avais montrées déjà. Donc, voilà, mon petit livret. Je pense effectivement... Donc, cette page, je l'avais fait exactement sur le même principe au niveau du fond de page. Donc, sauf que j'avais rajouté un petit peu de rose. Et j'ai un petit peu moins mis de motif pour garder vraiment le fond de page plus présent. Je pense donc que cette page viendra se mettre à la suite, probablement comme ceci. À très vite pour la suite. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.